Après avoir été voté par l'Assemblée nationale grâce au 49.3, la loi Macron est arrivée la semaine dernière, le 12 mars, en lecture au Sénat. Et là, les amendements se multiplient, la Chambre haute, qui est censée prendre le temps de la réflexion, multiplie également les améliorations d'une loi qui se veut bipartisane et qui veut réveiller l'initiative économique et libérer l'action des entrepreneurs. Philippe Adnaud, bonjour. Alors tu es le père spirituel de PME Finance, tu es celui avec qui nous avons créé l'association et tu en as déposé des amendements par dizaines, je crois, mais enfin il y en a trois emblématiques. Tout d'abord, la loi Macron. Tu interromps la campagne des départementales, tu es président du Conseil général de l'Aube et pourtant tu viens discuter de la loi Macron, présenter des amendements. Pourquoi ? Oui, les deux sujets sont importants. Donc je suis aussi dans l'Aube pour la campagne des départementales parce que c'est un sujet important. Mais je suis là ici aussi parce que c'est vrai qu'à l'occasion de cette loi, on peut faire passer un certain nombre de choses. La difficulté de cette loi, c'est que, on le voit bien, ça concerne tellement d'articles différents, c'est qu'il est très difficile d'être pour ou contre la totalité de la loi. Pour ou contre 200 mesures, c'est beaucoup. Et c'est ce qui a obligé à l'Assemblée nationale le 49-3 parce qu'à un moment donné, il y a des choses tellement différentes que ce soit l'autorisation d'utiliser, de faire des liaisons avec les cars ou le nombre de jours d'ouverture le dimanche ou un certain nombre d'autres sujets plus économiques ou les professions réglementées. Il y a donc une très grande diversité de mesures. Nous, on va essayer d'être pragmatique au Sénat, c'est-à-dire qu'on va essayer à chaque fois de prendre sujet par sujet et d'améliorer l'intérêt de cette loi. On ne va pas la refuser d'entrer. On va considérer les différents sujets et essayer de faire évoluer pour que ça devienne une vraie avancée dans la dynamisation de l'économie. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, parmi beaucoup d'amendements, mais qui peuvent traiter de sujets extrêmement différents, il y a trois amendements que j'ai déjà eu l'occasion de déposer dans d'autres possibilités que nous ouvre la discussion parlementaire et que j'ai repris parce que je les trouve particulièrement importants. Alors, ces trois amendements emblématiques, c'est le PEA-PME, l'élargissement de l'attribution gratuite d'action et de l'intéressement des salariés et une réforme des contrats d'assurance-vie en unité de compte pour leur permettre de mieux accueillir des fonds de capital investissement. Mais prenons-les dans l'ordre. Le PEA-PME est extrêmement proche des préoccupations de PME Finance et pour cause, tu le sais bien. Et tu proposes une clause de remploi qui permettrait de porter de l'argent aujourd'hui congelé, notamment dans des placements monétaires, vers de l'épargne de long terme, vers les PME. Comment ça se passe ? C'est exactement ça. Mais d'abord, il faut prendre conscience que ce projet qui était bien, le PEA-PME, n'a pas porté les fruits qu'on en attendait. La preuve, c'est que, alors que le plafond est de 75 000 euros, souvent, la moyenne, c'est 3 000 euros. Donc, il y a un véritable intérêt, mais on n'a pas levé les fonds qu'on attendait. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'a fait une levée que de 230 millions. Donc, il faut regarder le fait. Ça ne marche pas aussi bien qu'on l'avait espéré. Il faut donc faire venir de l'argent dans ces PEA-PME pour qu'on puisse financer les entreprises. Alors, ce que nous proposons, et seulement pour l'année 2015, c'est de faire une action qui va consister à sortir de l'argent dormant aujourd'hui dans des six caves, par exemple, parce que les gens ne souhaitent pas faire les plus-values et payer des impôts extrêmement élevés à cette occasion pour des raisons qui peuvent être diverses, et permettre donc le réemploi de cet argent qui sortirait sans être imposé sur les plus-values, mais en payant les cotisations sociales, d'être réinjecté dans des PEA-PME, et ainsi de financer les entreprises avec des financements à moyen long terme. Et c'est ça qui est important. Donc, le reproche qu'on nous fait, qui consiste à dire, mais si on fait ça, il va y avoir de l'optimisation fiscale, il va y avoir des pertes de recettes pour l'État. C'est un reproche qui est faux. Alors, c'est typiquement l'objection comptable, ça. C'est de dire, voilà, là, il y a de la plus-value, certes dormante, donc j'ai un impôt tout à fait dormant de temps. Et si cette plus-value est réemployée dans les entreprises et, in fine, après cinq ou sept ans, exemptée d'impôt sur les plus-values, alors j'ai une perte fiscale. Mais c'est de l'argent que je n'ai jamais vu, moi, État. C'est bien ça, j'imagine. Alors, d'abord, effectivement, si l'argent ne sort pas, il n'y a pas cotisation sociale et il n'y a pas plus-value. Donc, il n'y a rien pour l'État. Alors, l'État peut toujours dire, oui, mais je l'aurai un jour. D'abord, ce que nous proposons, nous, c'est que ce soit plafonné, 75 000 euros. Donc, c'est déjà raisonnable, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur n'importe quelle somme. C'est pour une année et c'est seulement 10 % des sommes qu'on sortirait. Donc, on a bordé le sujet. Et surtout, en disant ça, on va donc provoquer, par l'intérêt d'une sortie avec une réaffectation sans paiement de plus-value, on va provoquer, au contraire, beaucoup plus de recettes pour l'État et surtout des recettes aussi pour les cotisations sociales, la CRDS, parce que c'est quand même particulièrement important. Et ça, c'est la différence entre une approche comptable budgétaire et une approche de croissance. Ce que tu proposes de faire, finalement, c'est réveiller l'épargne au bois dormant. Une autre approche de la même genre, tu sais que quand il y a un mauvais jeu de mots, il faut que je le place. Mais parce que dans la même logique, réveiller l'épargne, ce que tu proposes sur les unités de compte, rentre dans la même logique. Ce que tu veux, c'est marier les clans rivaux des assureurs et des investisseurs, si c'était des clans corses, je les appellerais les assurans et les equity. Et ces clans corses, tu veux leur permettre de travailler ensemble en permettant au fonds en unités de compte de rendre non pas juste de l'argent, mais des titres de fonds. Tu penses que ça va suffire à les réconcilier et à réveiller l'épargne ? Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il faut que nous arrivions à faire comprendre au monde de l'assurance et de l'assurance-vie particulièrement qu'ils ont intérêt à ce que l'économie fonctionne. Et pour que l'économie fonctionne, il faut qu'elle soit financée, il faut que les entreprises soient financées et qu'on crée la dynamique qui va permettre aux PME de devenir un jour des ETI. Sans financement, il n'y aura pas ce passage des PME aux ETI pour avoir une dynamique où on puisse créer de la richesse, créer de l'emploi en gagnant des parts de marché. Et donc, ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, on a deux manières de prendre des assurances-vie. On peut le prendre en euros. Bien sûr. Dans ce cas-là, c'est un placement, j'allais dire, de presque bon père de famille. On dort. Il n'y a quand même pas beaucoup de retours financiers où on peut le prendre en unité de compte. En unité de compte, c'est différent. On prend un risque quand même. L'épargnant qui va en unité de compte, il prend un risque. Mais il a aussi la possibilité que le rendement soit meilleur. Son capital n'est pas garanti, contrairement au fonds en euros. Mais il peut avoir un rendement qui soit meilleur. Ce que nous proposons, ce que je propose, c'est qu'à l'intérieur de ces unités de compte, quand on rembourse l'épargnant, au lieu de le rembourser intégralement sous forme monétaire, ça veut dire que l'argent s'en va, il ne finance plus l'entreprise, c'est qu'on donne la possibilité de rembourser aussi sous forme de titres, de FCPR par exemple, qui vont à ce moment-là permettre de continuer à garder de l'épargne dans les entreprises. Alors bien sûr, tout ça est cadré, c'est-à-dire qu'on a mis un plafond. On a mis un plafond de 135 000 euros, donc on va s'adresser à des épargnants qui ont déjà une certaine puissance. Donc on ne va pas attaquer les intérêts des petits épargnants qui, eux, la plupart du temps d'ailleurs, prennent les placements en euros. Donc ils ne sont pas concernés. Mais quand même, est-ce que ça ne va pas rendre les contrats en unité de compte moins attrayants, moins attractifs ? Je ne crois pas parce que d'abord on a plafonné d'une part et qu'ensuite ça ne représentera que 10% du portefeuille. Donc c'est, je pense, l'intérêt aussi de l'épargnant de participer au financement de l'entreprise à moyen et long terme. Parce que l'épargne, elle fonctionne bien quand l'économie fonctionne. Donc le but, c'est de permettre aux assureurs de mieux intégrer dans leur assurance vie des investissements en capital au moment où leurs investissements traditionnels ont une rentabilité proche de zéro. Troisième, je voudrais quand même rajouter un mot, c'est l'intérêt des assureurs aussi, dans le sens où ils peuvent diversifier le placement, s'intéresser beaucoup plus au monde de l'entreprise, en sachant pertinemment qu'en n'ayant pas l'obligation de rembourser la totalité sous forme financière, ils peuvent le faire sous forme de titre. Et donc ça allège aussi leurs contraintes. Après les assises de l'entrepreneuriat, PME Finance avait travaillé dans diverses commissions, dont celle qui a abouti à la réforme de l'intéressement des salariés par la réforme du régime fiscal de l'attribution gratuite d'action, dans le jargon. Donc, en clair, à la possibilité de recommencer à intéresser les salariés d'une PME sans recourir aux stock options devenues très difficiles. Tu proposes, Philippe, d'ouvrir encore, d'étendre le domaine des actions gratuites. Je propose surtout qu'on puisse rajeunir le système, parce qu'à l'heure actuelle, quand on a atteint 10% d'actions gratuites distribuées, le système ne se régénère plus. On est bloqué. On ne peut plus continuer d'intéresser les salariés. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'une fois qu'on a atteint ce plafond de 10%, on va l'intégrer dans la propriété normale des actions de l'entreprise et qu'à ce moment-là, on puisse relancer un plan de 10% qui va permettre de continuer d'intéresser. Si on pose le principe que l'intéressement est bon pour les salariés et pour l'entreprise, il ne faut pas que ce soit bloqué définitivement, parce que sinon, il n'y a plus rien qui fonctionne au bout de quelques années. Donc, il faut permettre que ça se régénère, permettre de faire en sorte que ces actions gratuites, à un moment donné, elles rentrent dans le système classique et qu'on peut toujours avoir une capacité à produire 10% d'actions gratuites de manière à continuer d'intéresser la prise de risque, d'intéresser des gens qui ne vont pas se verser des salaires mirobolants, mais qui vont continuer de croire à l'avenir de leur société. Je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Dynamiser l'épargne, intéresser les salariés, il me semble qu'on est bien dans l'esprit de la loi Macron, finalement. On est bien dans l'esprit de ce que nous avons toujours souhaité à PME Finance, c'est-à-dire créer les conditions d'un bon financement du monde de l'entreprise de manière à ce que l'économie française aille mieux et qu'on en sorte de ces problématiques budgétaires où on n'a pas toujours considéré l'intérêt qu'il y avait à considérer la qualité de la dépense et sa productivité et qu'on a plutôt souvent considéré comme des éléments comptables annuels et sans jamais penser à la création de richesses que ça peut provoquer. Les amendements que je propose sont des amendements qui sont destinés à créer de la richesse pour qu'on s'en sorte par le haut. Merci, M. le Président d'honneur.